C'est ce qui se passe dans votre corps si vous trempez vos pieds dans du vinaigre. Bien que la plupart des gens utilisent du vinaigre uniquement pour la cuisine, laissez-moi vous dire qu'il y en a plusieurs d'autres avantages et aujourd'hui nous allons vous présenter l'un d'entre eux. Ce produit vous apportera de merveilleux avantages simplement en l'utilisant une fois par semaine sur vos pieds. Ce produit est fabuleux pour éliminer toutes les bactéries qui affectent vos pieds. Les raisons d'utiliser ce remède à base du vinaigre est que les pieds sont un endroit où une grande partie des germes s'accumulent et généralement parce qu'il n'est pas très exposé, il reste le plus souvent. dans les chaussures et il manque beaucoup d'oxygénation. C'est ce qui favorise généralement la prolifération des bactéries. Ce type de germes ou de bactéries peut nous causer des horribles calosités fongiques, mauvaises odeurs, pieds secs et même des infections. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu ou avez un champignon des pieds pour que je puisse vous aider avec plusieurs d'autres recettes à ce sujet. Bien que son arôme ne soit pas très agréable pour beaucoup, vous vous demandez peut-être comment cela peut être utilisé pour les pieds. Mais comme nous l'avons déjà dit, les propriétés du vinaigre pour vous aider à éliminer les bactéries et les germes qui peuvent affecter vos pieds ne sont plus à démontrer. Le type de vinaigre que nous utiliserons pour cette recette est le vinaigre de ciseaux de pomme. Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc alimentaire. Ce traitement de trempage des pieds dans du vinaigre de ciseaux de pomme s'appelle un bain de pied. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette technique et c'est qu'elle est utilisée depuis de nombreuses années dans toutes les régions du monde et c'est grâce aux bénéfices qu'elle nous apporte. Le bain de pied est fait toujours avec de l'eau tiède et la bonne chose est que, si nous préférons, nous pouvons ajouter des espèces d'herbes ou même des sels aromatiques ou encore des feuilles essentielles. Ou encore des huiles essentielles de notre choix comme l'huile de noix de coco, l'huile de lavande, l'huile d'arbre de thé et bien plus encore. Lorsque vous effectuez un bain de pieds, vos pieds deviennent propres et très douces et vous pourrez mettre fin à ces microbes et mycoses qui causent les mauvaises odeurs. Partagez cette vidéo afin que votre famille, vos amis le découvrent également pour en profiter. Maintenant, passons à la recette. Comme ingrédient, nous aurons besoin de l'eau tiède et du vinaigre de citro de pomme. Faites tièderie de l'eau et placez cette eau dans une baignoire ou un récipient où vous pouvez mettre vos pieds à tremper. Ensuite, nous ajoutons un peu de vinaigre de citro de pomme ou de vinaigre blanc alimentaire. Si vous préférez, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande pour améliorer l'odeur. Laissez-la tremper pendant une période de 15 à 30 minutes. Ensuite, vous allez prendre une brosse, très bien brosser vos pieds pour vous débarrasser des impuretés. Ensuite, vous allez uniquement rincer ceci avec de l'eau tiède. Ensuite, vous séchez très bien vos pieds. Laissez à l'air libre. Si vous avez fait ceci le soir, ne couvrez pas vos pieds. Et surtout, après le traitement, ne portez pas de chaussures fermées au moins pour une heure à deux heures de temps. Faites ceci au moins deux à trois fois par semaine. Et je vous promets qu'en moins de trois mois, vous aurez déjà fait disparaître tous ces champignons, les muqueuses. Le résultat sera vraiment optimal avec un traitement plus prolongé. Dites-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous regardez cette vidéo afin que je sache d'où est-ce que je reçois votre soutien. Si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas commenter, laissez-moi les émojis dans les commentaires afin que je vienne vous laisser des cœurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée et que vous aimeriez revoir plusieurs autres vidéos à ce sujet, likez la vidéo, commentez-la si vous avez des questions ou des zones d'ombre. Et surtout, partagez-la au maximum sur vos réseaux sociaux favoris, avec vos contacts, la famille, partout dans vos groupes WhatsApp, Facebook, afin que ça puisse aider un maximum de personnes. D'ici là, prenez soin de vous. On se prend dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être, nous partageons minimum 3 vidéos chaque jour. Donc abonnez-vous et rassurez-vous effectivement d'avoir activé toutes vos notifications tant 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 afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Bisous bisous. Bye bye.